bonjour aujourd'hui on se retrouve pour faire ce bandeau headband ce bandeau il est large avec effet avec une laine épaisse et de différentes couleurs c'est un bandeau chauffe oreille et j'ai fait un petit un plus petit avec une seule ligne devant de brides allongés celui là c'est un bandeau celui là il a quatre bandes il est fait de quatre bandes alors que celui là il est fait de cinq bandes cinq différentes couleurs voilà on aura besoin de fils celui là je l'ai fait avec ce fil là c'est un fil acrylique mais il est un peu brillant et soft très doux celui là il est fait et l'autre il est fait avec les différentes couleurs mais c'est une laine épaisse pour laquelle j'ai utilisé un crochet numéro cinq et demi on aura besoin d'une aiguille d'une paire de ciseaux et d'un mètre je fais pour celui là j'ai fait 58 cm de longueur les bandes sont longues de 58 cm alors que celui là j'ai fait le tour de ma tête et j'ai pas ajouté et donc ça fait un bandeau plus petit parce que quand on quand on tresse on prend de la longueur de la bande donc c'est pour ça qu'on l'a en fait on l'a fait pas juste la taille de du tour de tête mais un peu plus un peu plus grande donc c'est pour ça que j'ai fait 59 cent 58 cm 59 vous pouvez aller jusqu'à 60 cm donc je commence par faire un nœud le nœud je fais comme ça je prends ce fil et je fais des mailles chaînettes je tourne je fais un jeté je tire un jeté et je tire un jeté je tire on suppose que j'ai 59 cm et je commence je fais je commence par aller dans la deuxième maille chaînette je laisse la première je laisse la première je vais dans la deuxième j'insère mon crochet je tire une boucle et je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles c'est la main serré donc je fais un rond de mailles serrées voilà comme ça jusqu'à la fin voilà j'arrive à la fin durant je fais une maille chaînette je tourne le travail et voilà là ici sur les mailles où je vais travailler je vais pas travailler sur les deux brins je prends juste le brin arrière celui là donc je fais mes mailles serrées sur le brin arrière voilà mon deuxième on continue comme ça on travaille des mailles serrées mais juste sur le brin le brin arrière c'est donc j'ai fini mon deuxième ronde n'oubliez pas de travailler votre dernière mais je fais un jeté non je fais une maille chaînette pardon donc on va faire le troisième rond comme le deuxième donc on fait un rond de mailles serrées en travaillant sur le brin arrière voilà ici j'arrive à la dernière maille ma dernière mais je vais travailler sur l'arrière je fais une maille chaînette et je fais encore un autre rond de mailles serrées sur le brin arrière et c'est le dernier rang c'est comme ça que j'ai travaillé mes bandes j'ai fait quatre rangs de mailles serrées donc vous continuez votre quatrième rang jusqu'à la fin et vous coupez le fil quand on a terminé on va mettre les bandes l'une à côté de l'autre et on va prendre un fil et une aiguille on va essayer de faire des points pour pouvoir les tresser on va aller je vais les mettre l'une à côté de l'autre 1 1 1 1 1 1 Merci. Je commence. Je vais la mettre sur celle qui est à côté d'elle, ensuite, une fois, je la mets sur l'autre en dessous de la bande suivante, et maintenant sur cette bande, et maintenant sur celle qui est comme ça, et je fais comme ça. Je travaille toujours avec celle qui est à gauche. Je commence par la mettre sur celle au-dessus de celle qui est à côté, et au-dessous. C'est la suivante, une fois au-dessus, une fois au-dessous. Et la dernière comme ça. Et j'essaie de serrer un peu mon travail. C'est toujours celle de gauche. Je commence par la mettre sur celle qui est à côté. Au-dessous, c'est la suivante, au-dessus de la grise, et au-dessous de la jaune. Vous voyez. Donc, je continue comme ça. encore. Je continue comme ça. encore. Voilà. Ça va être un bon doux, mais chauffe-oreille aussi. Je l'ai fait assez large, assez chaud. Voilà. Donc, on fait comme ça jusqu'à la fin de nos bandes. Bon. Maintenant, à la fin, je prends mon aiguille pour essayer de faire des points pour les tenir voilà une fois terminé je vais faire comme ça et je vais coudre à l'envers pour la petite pour celle là j'avais le puisqu'elle est faite en bride allongée donc il y avait endroit et envers mais pour ce point là c'est la même chose vous pouvez choisir le côté que vous voulez pour le faire pour le prendre comme envers vous faites vos coutures et on se retrouve donc pour faire le bandeau avec la bride allongée, je vais vous montrer ce que c'est que la bride allongée donc je commence par faire mon nœud et je fais des mailles chaînettes voilà commencez par laisser 1 2 3 sur la quatrième vous ont vous faites vous insérez votre crochet vous tirez une boucle vous faites un jeté et laissez tomber une boucle ensuite un jeté deux boucles un jeté et les deux dernières boucles je recommence ça c'est la bride allongée donc vous faites un jeté vous introduisez votre crochet dans la maille vous tirez une boucle vous tirez une boucle vous avez trois boucles sur le crochet donc vous faites un jeté vous laissez tomber la première il vous reste trois vous faites un jeté vous laissez tomber deux boucles il vous reste deux vous faites un jeté et vous laissez tomber les deux dernières Donc, on continue comme ça et ce bandeau, il est fait d'une seule, avec des bandes d'un seul rond, une bride allongée, un rond de bride allongée, comme celui qu'on est en train de faire. Donc, si vous voulez votre bandeau pas trop large, vous faites comme ça, un bandeau de bride allongée, qui ne demande qu'une seule ligne par bande. Donc, vos bandes seront comme ça, de cette largeur, alors que les bandes là, elles étaient faites de 4 ronds de mailles serrées, et c'est plus large. Donc, si vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez, votre bandeau, que ce soit un bandeau chauffe-oreille, ou juste un bandeau. Voilà. Voilà nos deux bandes. Voilà, j'ai fini mes bandeau. Les coutures sont à l'intérieur. Celui-là, il a, ça c'est l'envers, et ça c'est l'endroit. Donc, facile à faire, donc on fait les coutures à l'envers. Et, ça va, celui-là, il a les deux faces, la même chose. Donc, vous choisissez une face et vous faites vos coutures. Voilà, il est assez large pour, sans trop serrer la tête. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Voilà, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo. Inch'Allah.